La reconstruction d'Hiroshima n'aurait pas été possible sans les efforts acharnés de ses citoyens, qu'il s'agisse de ceux qui perdirent tout en un instant lors du largage de la bombe atomique, ou des survivants qui souffrent encore de ces séquelles aujourd'hui. Elle n'aurait pas été possible non plus sans une fervente aspiration à la paix afin que plus jamais l'espèce humaine ne vive une telle tragédie. La réalisation de cette reconstruction fut un parcours compliqué emprunté par une variété d'organisations et de personnes. La présente vidéo conçue à l'intention des agents administratifs des pays qui ont vécu ou vivent encore des conflits a été monté dans la perspective, action et intention des administrations locales qui ont reconstruit Hiroshima. Nous espérons que les agents administratifs des pays confrontés à divers problèmes dans leur processus de rétablissement et de reconstruction pourront s'inspirer de l'expérience d'Hiroshima. Aujourd'hui encore, des conflits éclatent fréquemment dans le monde. Dans les pays affectés par ces conflits, des agents administratifs s'efforcent en ce moment même de rétablir le cadre de vie normal des citoyens. Par ailleurs, nombreux sont les touristes étrangers qui expriment, en visitant Hiroshima, leur désir de s'informer sur sa reconstruction. Peut-être l'expérience d'Hiroshima saura-t-elle inspirer ou motiver les personnes actuellement engagées dans la reconstruction de leur propre pays. 6 août 1945. Hiroshima, sous l'effet d'une seule bombe atomique, fut instantanément réduite en cendres, Selon les estimations, à la fin de l'année, le nombre de morts s'élevait à quelques 140 000 personnes et l'on disait que la végétation, contaminée par les radiations, n'y repousserait pas pendant 75 ans. À la vue de cette tragédie causée par la bombe atomique, combien pu penser les agents administratifs survivants d'Hiroshima et comment s'y sont-ils pris pour la faire renaître de ces cendres ? La reconstruction d'Hiroshima a pour point d'origine la conviction qu'une telle expérience tragique ne devait plus jamais se répéter. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous dévouer corps et âme à l'avènement de la paix en devenant les précurseurs d'une nouvelle civilisation. Cette conviction fut la force motrice qui soutint le difficile processus de la reconstruction. Hiroshima, ancienne capitale militaire dont les bases servaient à l'envoi des troupes et aux opérations logistiques de l'armée de terre, était considérée comme une place forte de l'avancée vers le continent asiatique. Contrairement aux autres villes du Japon, Hiroshima fut épargnée par les attaques aériennes, ce qui en fit une position de plus en plus importante pour l'armée. Le 6 août 1945, la bombe atomique y fut larguée. En juin 1945, la population de la ville d'Hiroshima s'élevait à quelque 240 000 habitants. On dit qu'environ 350 000 personnes, résidents, militaires, banlieusards, etc., s'y trouvaient lorsque la bombe a été larguée. Tout y a été littéralement effacé en un instant dans un rayon de 500 mètres de l'épicentre de l'explosion. 92% des bâtiments de la ville se sont écroulés ou ont été pulvérisés. Un mois après le bombardement, on pouvait lire ce qui suit dans l'éditorial du quotidien régional Chunichi Shimbun, Hiroshima, en sa qualité d'éternel mémorial des victimes de la guerre, ne devra jamais être abandonné. Plus de 70 ans après, la ville d'Hiroshima est aujourd'hui florissante en tant que ville noyau de la région de Chugoku. Sa population atteignait 1,2 million d'habitants en 2019, faisant d'elle la dixième ville la plus peuplée au Japon. Ville internationale de la culture de la paix, ce principe de construction urbaine d'Hiroshima, toujours bien vivant de nos jours, a orienté la reconstruction de la ville. Dans la présente vidéo, la reconstruction d'Hiroshima est présentée en trois phases qui se chevauchent. Phase de rétablissement, phase de transition et phase de reconstruction. Transition des phases de la reconstruction d'Hiroshima, phase de rétablissement. Dans la ville d'Hiroshima, détruite par la bombe atomique, la plus grande priorité fut celle des activités de secours des sinistrés. Le bureau préfectoral était toutefois complètement détruit et la mairie écroulait. Les organes qui devaient commander les opérations face aux sinistres, tels que le bureau préfectoral, la mairie et la police, se trouvaient paralysés. L'après-midi du 6 août, le quartier général régional, organe situé tout en haut de la hiérarchie administrative préfectorale, annonça au gouvernement que les bâtiments du bureau préfectoral, de la mairie et de la police étaient entièrement détruits. En même temps, il demanda à l'armée de secourir les sinistrés. C'est l'armée qui dégagea les débris sur la chaussée pour permettre le secours des survivants, qui combattit la propagation des incendies et qui lança les premières opérations de secours. L'armée, les policiers et les pompiers jouèrent un rôle central en procédant à l'incinération et à l'enterrement des cadavres, autant que possible en présence d'un prêtre shintoïste ou d'un moine bouddhiste. Face à ces dégâts sans précédent, les citoyens et agents administratifs, eux-mêmes victimes, se mirent à l'œuvre dans leurs lieux de travail respectifs. Les ruines, berges et autres lieux de rassemblement des nombreuses personnes grièvement blessées devinrent des postes de secours. Le rétablissement des services essentiels commença également le jour même du largage de la bombe. Au bureau des eaux de la ville d'Hiroshima, des employés, souffrant eux-mêmes de brûlures, réparèrent les pompes endommagées pour continuer d'alimenter la ville en eau. Trois jours plus tard, soit le 9 août, les employés survivants du tramway Hiloden, recouverts de bandages, entreprirent les travaux de rétablissement des rails et des postes de transformation et rétablirent partiellement le service au moyen des voitures qui, par miracle, n'étaient que légèrement endommagées. Trois jours après le bombardement, les clients des banques purent commencer à retirer de l'argent sans leur livrer dans une douzaine d'établissements, à commencer par la succursale de la Banque du Japon à Hiroshima. Il semble qu'à peu près personne n'ait profité de la situation pour retirer de l'argent de manière frauduleuse. Plus de 80% des poteaux électriques étaient détruits par le feu dans un rayon d'un kilomètre autour de l'épicentre, mais en novembre, les employés de la compagnie d'électricité du Chugoku avaient installé de nouveaux poteaux, tendu les lignes et rétabli l'électricité dans les foyers. Transition des phases de la reconstruction d'Hiroshima Phase de transition Les activités de secours et de rétablissement commencèrent immédiatement après le sinistre et la mise en place du système administratif en vue de la reconstruction s'effectua parallèlement à ses activités. A Hiroshima, cette mise en place d'un système pour la reconstruction presque simultanément au début des activités de secours et de rétablissement à court terme s'avéra d'une extrême importance. La guerre prit fin neuf jours après le largage de la bombe atomique et la reconstruction du Japon vaincu s'effectua sous l'occupation du commandement suprême des forces alliées communément appelée GHQ. Pendant plus de trois ans et demi de guerre, les attaques aériennes avaient causé d'immenses dommages dans plus de 200 municipalités du Japon. des travaux de reconstruction d'après-guerre furent lancés dans 115 villes par le War Damage Reconstruction Board, Hiroshima figurait parmi les villes à reconstruire. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'hous-titrage Société Radio-Canada et de l'hous-titrage Société Radio-Canada et de l'hous-titrage Société Radio-Canada et de la fin de la guerre, que la ville d'Hiroshima s'attaqua véritablement à son plan de reconstruction. Le bureau de la reconstruction fut mis en place à Hiroshima en janvier et le comité de reconstruction fut lancé en février. L'établissement d'un plan de reconstruction à long terme fut examiné sous tous ses angles. C'était là le début de l'élaboration véritable du plan. L'élaboration de l'élaboration L'élaboration de l'élaboration de l'élaboration C'est en octobre 1946 que le plan urbain de reconstruction d'Hiroshima fut proposé et adopté sur la base de nombreuses propositions. Le premier sujet de délibération fut celui de la décision relative à la route du plan urbain de reconstruction d'Hiroshima. La décision suivante concerna le plan des parcs et espaces verts. La mise en œuvre des plans de la route et des parcs nécessitait toutefois d'abord un plan de lotissement pour assurer l'obtention des terrains. Dans le cadre du plan de reconstruction, l'étendue du lotissement s'élevait à quelques 1520 hectares. Les 1322,5 hectares de la zone des travaux nécessitaient la mise en œuvre urgente du lotissement. Il fut décidé que la municipalité se chargerait de 785 hectares contre 537,5 pour la préfecture. Les travaux n'avancèrent toutefois pas comme prévu. Les travaux n'ont pas été dégérent au niveau du point de la fin du temps. L'on neidait pas à rien de ce que les jours. Sous-titrage ST' 501 La mise en œuvre du plan de reconstruction d'Hiroshima faisait face à de nombreux obstacles dont le manque de financement, de main d'œuvre, de matériaux et de terres publiques. Transition des phases de la reconstruction d'Hiroshima, phase de reconstruction. En février 1949, la ville d'Hiroshima donna un grand coup de barre à sa stratégie. C'est le maire Hamai Shinzo qui en prit le leadership. Il avait été élu en avril 1947 lors des premières élections publiques municipales. Face à la stagnation du plan de reconstruction, due notamment au manque de sources de financement, la ville d'Hiroshima envisagea diverses solutions, dont une aide spéciale gouvernementale et la cession de propriété de l'État. Mais les négociations en vue de l'obtention d'un traité spécial pour une seule ville s'avèrent des plus difficiles. C'est Teramitsu Tadashi, directeur général de la division des procédures de la Chambre des conseillers, qui eut l'idée d'une loi spéciale lorsque le maire Hamai le consulta. L'article 95 de la nouvelle constitution stipulait ce qui suit. Pour faire promulguer cette loi spéciale, la ville d'Hiroshima adressa une pétition au GHQ, au gouvernement et à la diète. En mai 1949, la loi sur la construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix, fut adoptée à l'unanimité par la diète. L'article 95 de l'article 95% J'ai entendu parler de l'avenir de l'avenir de la mer et de l'avenir de la mer et de l'avenir. C'était ensuite un obstacle à franchir pour la concrétisation de cette loi, la nécessité d'un vote majoritaire des résidents. Le 7 juillet 1949, avec un taux de participation de 65% et 91% des voix en sa faveur, la loi spéciale fut officiellement établie. Le maire et les employés de la municipalité avaient mobilisé les gens en faisant appel à la nécessité de reconstruire Hiroshima en tant que ville de la paix dans le cadre d'un projet national. Les autorités administratives impliquées ont ainsi confirmé que la reconstruction ne consisterait pas simplement à rétablir les fonctions urbaines de la ville d'Hiroshima, mais qu'elle aurait pour idéal, appuyée par la majorité des citoyens, d'en faire une ville dédiée à la paix. C'est avec cet idéal que les agents administratifs ont alors mis en œuvre le plan de reconstruction en surmontant pour cela de nombreuses difficultés. Conformément à l'idéal de la loi spéciale, la ville d'Hiroshima prépara un nouveau plan de reconstruction intitulé « Plan de construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix ». C'était en mars 1952. Le diplan fut établi en tenant compte des opinions émises par des experts et par un comité représentant les citoyens de la ville. Le quartier Nakajima, situé à proximité de l'épicentre entre les rivières Motoyasugawa et Honkawa, était le plus grand quartier commercial d'Hiroshima avant la bombe. Les 12,2 hectares de ce quartier devaient être aménagés pour former le parc du Mémorial de la paix. L'épicentre devait renaître sous la forme d'un parc verdoyant et d'un espace dédié à la sensibilisation, à la tragédie de la guerre et au respect de la paix. Parmi les 145 propositions présentées sur ce thème, c'est l'œuvre du groupe de Tange Kenzo qui fut retenu. Le plan comprenait aussi notamment une route de 100 mètres de large traversant la ville d'est en ouest et la création d'une ceinture verte fluviale pour mettre en valeur la beauté des cours d'eau qui traversent la ville du nord vers le sud. Certaines décisions demandèrent beaucoup de temps. Ce fut le cas notamment du long débat sur la conservation ou la démolition du dôme de Gembaku. Plusieurs personnes s'opposaient à la conservation du dôme parce qu'ils ravivaient des souvenirs douloureux. Mais les voix se firent de plus en plus nombreuses en faveur de sa conservation pour que l'on n'oublie jamais les atrocités causées par la bombe atomique. Ce n'est toutefois que 21 ans plus tard que le conseil municipal décida finalement de conserver le dôme Gembaku de manière permanente. Il fut décidé que les travaux de conservation seraient financés par des dons tandis que l'État, la collectivité locale et les citoyens de la ville uniraient leurs efforts pour faire du dôme un symbole de la construction de la ville mémoriale de la paix. L'administration se heurta souvent à la résistance des résidents pendant la reconstruction. Ce fut le cas par exemple du grave problème que posait l'élimination de la forte concentration de bâtiments construits illégalement tout près de la gare d'Hiroshima. Les négociations entre la ville et les résidents au sujet de l'évacuation des occupants illégaux furent difficiles, forçant finalement leur évacuation par la force. La plus grande difficulté du projet de reconstruction d'Hiroshima se posa au sujet des travaux de réaménagement du quartier Motomachi. À un certain moment, il y avait plus de 1000 habitations illégales dans le quartier Motomachi surnommé le bidonville de la bombe atomique. En 1969, il fut décidé d'appliquer la loi sur l'amélioration des quartiers résidentiels aux quelques 33 hectares du quartier Motomachi, puis la préfecture et la ville d'Hiroshima y commencèrent ensemble de grands travaux de réaménagement. Jusqu'en 1978, des tours résidentielles jusqu'à 20 étages ont été construites pour accueillir un total de 4566 ménages. La construction de ces tours résidentielles a résolu le problème que posait la difficulté d'obtention des terrains pour la relocalisation des résidents et cela a donné lieu à un réaménagement d'un type sans précédent sans recourir à des évictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Cérémonie commémorative de la paix d'Hiroshima, 2019. Environ 30 000 personnes y ont assisté, renouvelant leur engagement envers la cause de la paix. Parmi eux figuraient des participants étrangers de la formation « Renforcement de l'État dans les pays affectés par des conflits organisés par la JICA. Ils étaient originaires du Soudan du Sud, de la Somalie et du Yémen. ont été honorables de l'État, des gens qui ont participé de l'État, des gens qui ont participé de l'État, autour de l'Japan et de l'Herasuma. C'est vraiment le travail du gouvernement local que nous appréhons beaucoup. À la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, un haut fonctionnaire du Nigeria, a pris la parole dans un événement parallèle. Il y a exprimé ses impressions sur sa visite à Hiroshima. Il y a beaucoup d'issues que nous avons vécues par rapport à la communauté pour les aider à voir comment la résidence peut être réduite à l'événement. Même pendant la phase de rétablissement, les agents administratifs d'Hiroshima envisageaient déjà le futur qu'ils souhaitaient léguer aux générations suivantes. Dans cette phase de redressement, tout un chacun remplit son rôle au meilleur de ses capacités, tandis que commençaient l'élaboration du plan de reconstruction et ses efforts contribuèrent à faire bouger le gouvernement. Il fut à ce moment très important d'une part de brandir un idéal de la reconstruction et d'autre part de posséder le leadership et la conviction nécessaires à sa réalisation. L'article 1 de la Loi sur la construction d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix, définit comme suit l'objet de la dite loi. Cette loi a pour objet la construction d'Hiroshima comme ville mémoriale de la paix en tant que symbole de l'idéal qui consiste à poursuivre avec sincérité l'établissement d'une paix durable. La reconstruction d'Hiroshima reposa sur cet idéal et sur la présence de leaders et d'agents administratifs résolus à l'atteindre. L'article 6 de cette loi stipule par ailleurs ce qui suit. L'achèvement d'Hiroshima, ville mémoriale de la paix, exige une activité continue avec la coopération des résidents et l'aide des diverses organisations concernées. En d'autres termes, cela signifie que l'administration ne pouvait réaliser seule la reconstruction, que la collaboration des résidents était indispensable et qu'il était important de ne surtout pas abandonner. L'engagement d'Hiroshima envers la promotion de la paix se poursuit encore aujourd'hui. L'avenir de votre pays dépend de vos aspirations, alors quelles sont vos inspirations ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...